Soit l'éclair de Hotlock a été un important général de l'armée française. Il est né le 22 novembre 1902 à Véloy-Saint-le-Nord. Il a été le fils d'une des familles plus d'aristocrates de la France, les Hotlocks. Il a étudié dans sa maison jusqu'à il a eu 13 ans. Puis il est allé au lycée privé Saint-Généviève. Après avoir terminé l'école, il est allé dans l'académie militaire où il a choisi la cavalerie comme spécialité de guerre. Pour cette raison, il est allé à l'école de cavalerie. Sa première assignation a été dans l'occupation du Roux en 1923. Après, il est allé dans la partie française du Maroc parce qu'il n'aime pas l'idée de lutter dans l'occupation. Au Maroc, il a travaillé sur l'académie militaire de la région et finalement, il a lutté avec une garnison maroquise sur la chaîne des montagnes de l'Atlas où il a lutté pour la première fois. Après, il a été envoyé à Saint-Syr, l'académie militaire où il a étudié dans ses jours de récours. Comme il n'a pas aimé l'idée de ne pas lutter, il a voyagé en Afrique où il a gagné la croix des guerres des théâtres d'opérations extérieures pour son service. Il a cassé sa jambe du parti lors d'être tombé. Après, il a employé un crâne pour moins cher. Quand la France a perdu la guerre contre les allemands, il devient un des générales le plus important de la résistance. Son premier mouvement a été échappé en Bretagne où il a connu Charles de Gaulle, qui lui a invoché une Afrique équatoriale qui était dans les côtés françaises. Finalement, il a lutté son chemin à Libye, qui a été sous contrôle italien. Là-bas, il a fait que ses troupes sur Londres qu'ils lutteront jusqu'à ce que les drapeaux de la France soient sur la carte d'étra de Strasbourg. Il a occupé Libye. Finalement, il est allé en Europe où il a libéré la France et finalement il a occupé l'Allemagne. Dans ses jours finales, il a été invogé en Asie où la France a payé un conflit au Vietnam. Il est mort le 22 novembre 1949 dans un accident d'avion en Larchélie. Leclerc était un homme de guerre. Il l'a employé parce qu'il a envie de protéger sa famille des allemands. Quand Charles de Gaulle parlait à la radio, il a expliqué les actions de François. Il a impugné les nombres clercs. Et sa femme dit que le général Leclerc agirait comme son époux. Et conclusion. C'est anh burger pour le dire de l'ém jawe. Vous avez quitté l'ém apostle.